Hey p'tit Waster, comment tu vas ? Bon, aujourd'hui, tu t'en doutes, je vais te parler de CrossFit, mais d'un truc plus particulier, c'est-à-dire l'image. Parce que tu le sais, j'adore ce sport, mais parfois, j'aime mettre le doigt un petit peu sur certaines choses. Et comme en ce moment, j'ai pas mal de temps, ça me permet de te les faire aussi remarquer. Comme ça, avec un peu de chance, si tu partages tout ça, tout ça, eh ben, on va peut-être faire annoncer le bordel. Bref, comme tu l'as lu dans le titre, pourquoi je pense que les athlètes CrossFit ne sont pas des stars, eh ben, on en parle dans la vidéo. Bon, déjà, je sais que rien qu'avec le titre, je vais prendre cher dans les commentaires, mais t'inquiète, je suis prêt. Parce que je m'en fous, clairement, ça vaut le coup. Mais là, concrètement, avec ce titre, je vais te parler de quoi ? Eh ben, d'images, de comportements, et avec ça, de développement de notre cher sport qu'on aime tous. Je pense que tout au long de la vidéo, je vais faire quelques petits parallèles, et j'espère que tu vas aller comprendre, et peut-être que tu m'en voudras un peu pour ça, d'ailleurs. Et puis, de toute façon, si tu comprends pas, le mieux, c'est que tu regardes une deuxième fois, que t'oublies pas de mettre un like, et que tu laisses un commentaire. L'algorithme te dira merci. Pour moi, quand on parle de sport, on voit deux aspects qu'on doit différencier. Il y a d'abord la pratique pour tous, celle que toi, moi, on pratique, c'est-à-dire qu'on passe un petit peu le temps, on passe un bon moment, on rencontre des collègues, bref, on s'amuse. Et à côté de ça, enfin, même pas du tout à côté, mais plus à genre à deux pâtés de maison, il y a la pratique du sport haut niveau. Et dans ce petit patelin qui est réservé à l'élite, qu'est-ce qu'on y trouve ? Eh bien, le spectacle. Ça doit nous vendre du rêve, les athlètes qui sont là-dedans, ils sont exceptionnels, et on doit le voir. Donc, tu l'as bien compris, on parle des games, des grosses compètes, genre les Wodapalooza, même les Sanktionals. Et quoi que tu puisses dire en mode, le crossfit pour tous, c'est la base, machin, non. Qu'est-ce qui fait développer un sport ? C'est cette pratique du haut niveau. Bien sûr, sous couvert, qu'on arrive à gérer tout ça, et qu'on se démerde. Pourquoi je te dis ça ? Parce que, personnellement, quand je vois un papy qui arrive à soulever des packs d'eau en disant, oui, je fais du crossfit, ok, c'est bien pour lui, mais moi, ça ne me fait pas rêver. Et si c'est le seul argument qu'on va me proposer pour m'inscrire dans une box, je t'avoue que pour lâcher 1000€ par an, ça risque d'être un petit peu difficile. Donc, tu l'as bien compris avec ce que je viens de te dire, qu'est-ce qui va te motiver ou au moins te faire remarquer ce sport, te donner envie d'y aller, c'est les perfs de bâtards que tu vas voir aux games. Sur le principe, oui. Mais il y a un truc encore plus important que les perfs. Il y a aussi ce qui s'y rattache, c'est-à-dire les athlètes. Parce que voir un mec soulever 130 kilos au snatch, ouais, cool, on applaudit. Mais ce qui va vraiment nous donner envie d'y aller, nous donner envie de lui ressembler, je viens de te le dire, c'est lui. Et c'est clair, quand on les voit, avoir des perfs de bâtards, c'est nickel. Mais il y a un truc que beaucoup oublie, c'est ce qu'on appelle le capital sympathie. Pardon ? En gros, est-ce que le mec qui a des perfs de fous est cool dans la vie de tous les jours ? Parce que je sais pas si tu l'as remarqué, mais dans notre société actuelle, si la télé-réalité, ça marche si bien, c'est parce qu'on aime bien voir un petit peu plus que ce qu'on nous montre en façade. Oui, oui, ne mens pas, tu sais très bien que l'être humain est voyeur et qu'on adore ça. C'est pas faux. Et donc ce capital sympathie, il est putain d'important. Et donc c'est nécessaire de ne pas l'oublier. Hé, hé, oui. Hé, logique. Parce que si tu veux vraiment développer un sport, qu'est-ce qu'il te faut ? Il te faut des modèles. Et clairement, si toi ton modèle, c'est une ligne de poids sur une barre de clean and jerk, non, on s'attache à une personnalité. Alors c'est à ce moment précis où je vois déjà les commentaires en mode « Ouais, non, moi je m'entraîne pour moi parce que je vais être en bonne santé, parce que je vais faire mes compètes. » Moi, je te parle de la base. Arrête de me saouler avec ta pratique elle fit mes couilles. C'est pas ça du tout. Je te parle de modèles et d'arriver à donner envie aux gens de s'inscrire dans une box. Ah ! Combien de personnes autour de toi quand elles ont voulu faire du crossfit à part si c'est toi qui les a saoulés pour s'inscrire ont regardé les games ou ont été sur YouTube et se sont dit « Ouais, ce sport a l'air sympa. » Voilà, moi je te parle de ça. Si les documentaires sur les games « Your fittest man and earth » et tout marchent aussi bien c'est qu'il y a une raison c'est qu'on ne voit pas juste le résumé des games on voit aussi leur préparation au début. Ça qui est kiffant. Et clairement, le point que je veux dénoncer maintenant c'est pour dire où on en est actuellement du capital sympathie des crossfitters. Parce que clairement le détour, moi je te le dis. Tu vois là c'est le moment où je vais commencer à faire des parallèles alors m'en veux pas. Bref, comme tu le sais je suis quelqu'un qui aime pas spécialement le foot. Mais pour autant et bien des fois on a un petit peu à apprendre d'eux. C'est sûr que je vais pas te parler d'orthographe ni de grammaire là c'est plutôt compliqué. Voilà. Mais leur comportement et en particulier ce qu'ils sont obligés de faire est important. Les joueurs qui sont sur le devant de la scène qui sont dans les grandes équipes les équipes nationales etc. Et bien eux ils ont compris qu'ils inspiraient les gens. Et c'est pour ça qu'ils jouent le jeu quand ils rencontrent des gens et surtout des petits les autographes les photos enfin voilà ils sont cool. Je dis pas que tous le font mais une majorité ont bien compris que c'était important. Mais oui c'est clair. Et c'est quoi la conséquence de faire ça ? C'est pas juste être sympa. Non. En étant cool et bien tu deviens bankable. Fon coupade. Et là ? Dans ce putain de sport qu'est le crossfit on nous fait un pamphlet complet sur on va s'entraîner on saigne on pleure on transpire et on rentre dans notre quotidien à manger plein de graines parce que sinon c'est pas cool. This is Sparta ! D'ailleurs quotidien tellement healthy qu'il t'empêche de te lever des chiottes tellement t'as des courbatures mais bon c'est un autre sujet. Donc est-ce que tu commences à voir le délire et le propos que je veux tenir aujourd'hui ? Si t'es un athlète que t'as un très bon niveau que tu peux augmenter et que t'es aussi aimable qu'une putain de porte de prison fermée devant toi et que quand on vient de dire salut et te poser 2-3 questions et qu'on voit littéralement qu'on te casse les couilles comme jamais hé gars c'est chaud ! Tu vois je vais pas donner de nom dans cette vidéo parce que c'est pas le but de critiquer et de cracher sur les autres et puis je m'en fous c'est pas mon problème c'est pas ma vie mais tu vois j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal d'athlètes et qu'ils sont tout le temps en train d'envoyer chier les gens parce qu'ils sont tellement dans leur truc c'est fou et puis après ils viennent te voir et ils sont totalement deg qu'ils ont pas de sponsor Sortez-vous les doigts du cul ! Petit exemple vécu personnellement on m'envoyait un petit message un jour en mode oui salut je suis un athlète etc j'ai besoin qu'on me remarque pour avoir des sponsors et que je puisse aller dans une compète très très hot alors moi j'étais content je dis bah écoute on va te faire un interview ça va être cool machin photo et tout et donc je fais cet article pour promouvoir son image qui d'ailleurs marche pas trop mal c'est cool ça fait des vues et puis comme tu le sais moi comme je suis caméraman je filme des compétitions et bah j'ai l'occasion de le rencontrer en vrai parce que jusqu'à présent on s'envoyait juste des mails puis je vais le voir parce que normalement il est censé me connaître tu vois et j'ai même pas eu le droit à un vrai salut ou encore un merci pour ce que t'as fait et tout non c'est vie alors franchement à ce moment là qu'est-ce que t'as envie de dire moi c'était plutôt nique ta mère tu vois au moins général je réponds merde alors attention je suis pas là en train de te dire que tous les athlètes de crossfit sont des gros cons pas du tout quand je vois par exemple Willy George ce qu'il est en train de faire actuellement il dévoile un peu ses entraînements il dévoile un peu son quotidien ça c'est trop cool parce qu'on apprend à le connaître en plus c'est quelqu'un de sympathique quand tu vois sur le profil Instagram de Patrick Vellner franchement avec les conneries qu'il fait mais c'est hilarant c'est trop bien et plus récemment je me suis intéressé à l'envers du décor de Thier Claire Toumé et c'est pareil c'est pas la dernière à rigoler et clairement je suis persuadé qu'à un moment on est venu les voir en leur disant ça serait bien qu'on vous trouve un petit peu plus sympa et c'est une étape pour moi qui est essentielle si tu veux évoluer parce que quoi qu'il arrive des frais tu vas en avoir et si tu veux gagner ta vie en tant que sportif pro à moins que tu gagnes toutes les compètes et bien à un moment il faut gagner de la thune et tu sais très bien que ça passe par une chose qui est le plus important que toutes les sponsors je déconne vieux et ça permettra aussi de changer l'image qu'on a des sportifs de haut niveau parce que pour beaucoup on voit encore les athlètes comme des gens qui pensent qu'au bar au burpees et à bouffer des protéines et qu'ils en ont rien à foutre des gens qui les envient parce qu'ils ont envie de leur ressembler autant au niveau physique que leur performance c'est sûr qu'on adore voir Waday un Reese Froning un Matt Fraser une Tia Claire Tumé une Brooke Wells c'est impressionnant c'est super spartiate des temps modernes mais faut pas oublier une chose un sponsor il va pas venir parce que t'es capable de faire une putain de barre de 200 kilos au squat il va venir parce que ta communauté elle a envie de te ressembler et d'acheter les mêmes choses que toi parce que du coup tu vas en vendre beaucoup de trucs et ouais c'est comme ça quand on admire quelqu'un on a une envie de mimétisme alors attention je suis pas là en train de te dire en avant qu'il faut dire c'est moi regardez moi faites tout ce que je fais parce que je suis sympa et que je suis bon non 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 il faut être humble ça c'est nécessaire mais faut pas non plus devenir un gros con qui reste que dans son coin et c'est là justement on va changer l'image de ce sport qu'on va ramener de plus en plus de personnes et qu'on va faire avancer les choses bref et toi maintenant t'en penses quoi ? bon voilà les amis aujourd'hui petite vidéo réflexion alors j'espère que ça vous a plu en attendant comme d'habitude j'attends votre avis en commentaire si vous êtes pas de dalleux laissez les pouces bleus abonnez-vous rejoignez tous les réseaux sociaux pour voir un petit peu de l'envers du décor si vous êtes des wasters trop cool et bien il y a le store pour porter nos chères couleurs et puis si t'es un bon waster de taré et bien il y a le Tipeee je te souhaite un bon réveillon fais pas trop de conneries histoire d'éviter de raviver ce cher Covid-19 qui nous casse les couilles depuis un an et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo allez ciao ciao merci à tous Sous-titrage ST' 501